très bien bonjour à toutes et tous bienvenue à cette deuxième partie de notre activité duo photomothalique j'espère que ceux qui ont pu faire la visite ont bien apprécié ce tour guidé par la hormone d'énergie je trouve ça vraiment super intéressant et puis du coup maintenant pour cette deuxième partie voilà un peu plus théorique on a notre conférencière qui apparaît directement la parole pour nous la présenter bonsoir à toutes et bonsoir à tous le plaisir de vous présenter aïsha a fait des études de physique une thèse de doctorat en physique ici à l'EPFL dans le domaine de la microscopie électronique en 2000 elle rejoint le centre de microscopie électronique et microanalyse de l'université d'australie occidentale et en 2002 elle est revenue à l'EPFL au centre de microscopie électronique sim où elle a conduit divers projets de recherche et mandats industriels en tant que collaboratrice scientifique sur des matériaux aussi divers que les aciers cellules photovoltaïques les cellules céramiques pour puis la combustible etc elle a participé activement à la formation au support aux utilisateurs pour les microscopes électroniques ainsi qu'à l'enseignement des cours de microscopie électronique en 2012 elle a rejoint le laboratoire de photovoltaïque et couches dans la salle électronique le PVLAB dans l'antenne le chat de l'EPFL en tant que directrice adjointe du laboratoire elle a obtenu le titre de maître d'enseignement et de recherche et elle dirige entre autres les activités liées aux caractérisations microstructurales des dispositifs élaborés dans ce laboratoire le PVLAB voilà après l'introduction alors à toi Laura Merci beaucoup Yves pour cette introduction merci pour l'invitation de venir vous parler un petit peu de photovoltaïque c'est c'est un thème très d'actualité donc j'ai pas besoin de me présenter l'introduction a été faite je travaille effectivement dans l'antenne neuchâtloise de l'EPFL qui est située à micro city dans le quartier de micro city et dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment de micro city et puis si alors vous allez m'excuser un petit coup j'arrive pas à faire passer des clés parce que c'est la souris qui arrête du coup voilà mais j'arrive pas je suis désolée pour cette interruption ça marche c'est toujours comme ça c'est pourtant on a testé quelques fois donc là ça fonctionnait je reviens dans une je reviens partager voilà et donc est-ce que maintenant oui ça marche alors je suis vraiment désolée pour cette interruption en particulier pour les personnes en ligne c'est pas très agréable ce genre de c'est un moment donc voilà on va faire un petit voyage au centre du photovoltaïque et de ce que ça implique mais je peux pas commencer ce voyage sans parler un petit peu de la crise climatique et de des solutions potentielles qu'on peut avoir des challenges qui nous attendent dans notre transition énergétique désolé un tout petit peu de politique mais c'est ça me paraît quand même nécessaire mais on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet et voir comment fonctionne une cellule photovoltaïque vous avez vu ces beaux modules sur les toits un peu partout à le pfl mais fondamentalement comment ça fonctionne pourquoi ça fonctionne et qu'est ce qu'on fait actuellement qu'est ce qui existe et qu'est ce qu'on va chercher à faire pour les technologies de demain et quel est le quel est le futur donc la crise climatique c'est plus un secret je crois qu'il ya plus énormément de gens qui la contestent il ya encore des gens qui la contestent mais malgré tout c'est une réalité tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est vraiment un problème et on voit ici l'évolution de la consommation d'énergie primaire dans le monde donc à l'échelle planétaire notre planète qui brûle on voit que cette consommation elle a augmenté à l'exception d'un petit creux ici qui est l'année 2020 l'année covid où les activités ont été réduites drastiquement partout sur la planète et on voit surtout qu'en fait toute cette partie verte rouge et grise constituent essentiellement des énergies fossiles donc en fait on a à peu près 80% de l'énergie qu'on utilise c'est des énergies fossiles à l'échelle planétaire et si on regarde les montants d'énergie qui sont consommés à l'échelle planétaire c'est à peu près 166 mille terrawattheure par an donc terrawattheure ça veut dire quoi vous connaissez votre kilowattheure vous savez votre facture d'électricité vous savez à peu près combien vous consommez un ménage en général en moyenne c'est à peu près 4000 à 5000 un ménage moyen 4000 à 5000 kilowattheure par année là on parle de terrawattheure et 166 mille terrawattheure par an consommés à l'échelle mondiale la plupart sont des énergies fossiles ça implique quoi ça implique des émissions de gaz à effet de serre en particulier le co2 mais il y en a d'autres et donc le réchauffement climatique des problèmes de pollution une perte de la biodiversité enfin tout ce qui s'ensuit et je vais pas peindre le diable sur la muraille mais on a un problème et il faut qu'on cherche à le résoudre en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire également on a toute une série de statistiques on en trouve partout il ya plein de rapports etc je vous en ai sorti un d'une source qu'on m'a fourni on voit que la grande majorité c'est quand même les émissions de co2 qui sont qui sont émises qui viennent essentiellement de l'énergie dont on a besoin pour vivre pour fonctionner pour se transporter pour se chauffer pour faire marcher toute notre industrie etc on a également d'autres types de gaz à effet de serre comme le méthane l'agriculture toutes ces choses là mais disons que la grosse une grosse partie des choses qu'on doit pouvoir éviter vient de la production d'énergie alors le co2 c'est un gaz à effet de serre et qui donc induit le réchauffement planétaire comment est ce qu'on fait cette corrélation alors ça je sais pas c'est pas mon domaine de spécialité c'est quand même quelque chose dont on parle largement mais je peux pas vous dire chimiquement ce qui se passe si on regarde ces mêmes émissions de co2 classé d'une autre façon et à une autre échelle de on voit en fait qu'on a commencé à émettre beaucoup de co2 essentiellement les pays européens qui ont commencé avec l'avènement de l'industrialisation et puis il y a eu une énorme progression dans la deuxième moitié du siècle passé et puis ensuite une stabilisation pour les pays plutôt occidentaux et ensuite on a eu une énorme progression des émissions de gaz à effet de serre par les autres pays qui se sont fortement développés comme la chine l'inde l'asie en général et puis on l'a vu l'essentiel de ces émissions viennent des énergies fossiles qui sont qui servent pour faire de la chaleur du transport ou produire de l'électricité par exemple avec des centrales à charbon va brûler du charbon va mettre du co2 qu'est ce qui se passe au niveau suisse on va reprendre un petit peu les mêmes types de graphes où on voit qu'effectivement à partir de la moitié du siècle passé on a grandement augmenté notre consommation d'énergie ces énergies sont réparties entre différentes sources ici en bleu on a l'électricité produite par l'hydroélectrique et les centrales nucléaires c'est quand même une bonne chose qu'on ait cette part là qui soit on a on a la chance d'avoir un peu nucléaire et surtout une topographie qui permet de l'hydroélectrique donc ça nous permet de produire de l'énergie directement et on voit l'apparition ici des du chauffage à distance par exemple et des énergies renouvelables d'une manière générale en termes de chiffres ça correspond à quoi l'électricité qu'on consomme en suisse c'est 60 terawatt heures par an on a vu 160 mille terawatt heures à l'échelle mondiale 60 en suisse l'énergie l'énergie primaire c'est 160 terawatt heures par an pardon les 166 mille c'était l'énergie globale à l'échelle mondiale donc on est à peu près mille fois moins en termes de consommation en suisse la répartition de cette consommation on voit que une à peu près un tiers ou 30% on va dire est destinée à la consommation pour les ménages on a 20% pour les l'industrie 17% pour les services et plus de 30% pour le transport donc à peu près la façon dont est répartie la consommation d'énergie en suisse et puis en termes d'émissions de co2 on en est où on pourrait croire qu'on est un pays assez bon élève si on regarde l'évolution depuis les années 90 de notre de nos émissions de co2 c'est relativement plat ça diminue même un petit peu c'est super mais en fait si on regarde le détail et qu'on tient compte des émissions de co2 générées par les produits qu'on importe et bien en fait non on n'est pas du tout bon élève on augmente on consomme beaucoup et on augmente encore plus nos émissions de co2 donc en fait on exporte simplement notre production co2 ailleurs on la regarde pas on la met son tapis mais en fait elle est là donc il faut quand même en tenir compte et puis en fait si on regarde les chiffres on à peu près à 12 tonnes de co2 par personne par an et ça correspond à quoi ça correspond à si chacun d'entre nous brûlait 16 litres de pétrole tous les jours ça fait beaucoup si on fait les petits calculs énergétiques quoi ça correspond c'est enfin vu dans ces ordres là ça choque un peu et puis on n'est pas si bon élève que ça on trouve encore des choses de ce genre un camion qui dit make diesel great again ça ressemble à d'autres slogans qu'on a pu entendre ailleurs et c'est pas si loin de chez nous c'est un doctorant qui a vu ça qui nous a envoyé la photo là il était un peu surpris et nous aussi quand on a vu on pouvait encore trouver ce genre de choses chez nous mais donc si on récapitule un petit peu ces chiffres donc l'électricité en suisse on a 60 terawatt heures par an l'énergie primaire en suisse c'est 160 terawatt heures par an dans le monde en électricité on a 28000 terawatt heures par an et l'énergie globale dans le monde c'est 166000 terawatt heures par an il faut faire attention quand on calcule l'énergie électrique l'électricité qu'on 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 fait dans le système qui est pris puis qui est souvent repris dans la plupart des rapports c'est c'est le la méthode de calcul proposé par bp c'est à dire qu'un kilowattheure électrique en fait il équivaut à 2,5 kilowattheure d'énergie fossile il ya un facteur de 2,5 dont il faut tenir compte quand on fait les calculs donc si vous reprenez ces chiffres et puis vous essayez de les faire il faut tenir compte de ce facteur mais toujours est il que il nous faut 166 000 terawatt heures donc si on veut se débarrasser des énergies fossiles faudrait arriver à produire cette énergie sous forme électrique si en plus on peut considérer que d'une part la population augmente et d'autre part nos besoins augmentent on n'est pas en train de on n'est pas en pleine décroissance actuellement donc il voit si on fait l'hypothèse d'un 2% d'augmentation des besoins il faudrait arriver en 2050 avec une production mondiale d'électricité de 250 000 terawatt heures d'énergie une énergie disponible de 250 000 terawatt heures si on admet qu'on va passer par une forte électrification c'est à dire remplacer le chauffage et la mobilité passer l'essentiel en électrique qu'on a un peu de biomasse et un peu d'électricité pour nous permettre de produire du de l'hydrogène ça veut dire qu'il faudrait produire 100 000 terawatt heures d'électricité directement renouvelable d'ici à 2050 bon est ce que c'est possible est ce qu'on va y arriver juste pour avoir un peu les ordres de grandeur une centrale nucléaire de 1 gigawatt de puissance elle donne à peu près 8 terawatt heures électrique par an donc en fait on compte à peu près 8000 heures de fonctionnement pour une centrale nucléaire sachant qu'il y a quand même toujours des petites interruptions annuelles pour la maintenance etc si on veut regarder les panneaux solaires 1 gigawatt de panneaux solaires ça correspond à peu près à cinq kilomètres carrés en suisse ça donne entre 1 et 1,6 terawatt heures électrique par an on a distingué le châtel vu que je viens de là des alpes et du valais on n'a pas le même ensoleillement mais on est dans ces ordres de grandeur là 1 gigawatt d'éolien ça correspond à peu près à 200 grandes éoliennes en suisse ça donne à peu près 2 terawatt heures par an donc si on veut des solutions on a quatre options soit on fait ce que ce que ce qu'on essaie de enfin ce qu'on préconiserait c'est d'installer une partie de solaire une partie d'éolien à peu près 40 terawatt de solaire 15 terawatt d'éolien complété avec l'hydroélectrique dont on a la chance de disposer en suisse et un peu de biomasse on arrive à nos 100 000 nos 100 000 terawatt heures nécessaires à l'échelle mondiale l'autre solution ce serait de construire 13 000 centrales nucléaires équivalentes à celles qu'on a en suisse je sais pas si ce chiffre vous fait réagir ou pas moi il m'a fait réagir quand j'ai réalisé qu'à l'échelle mondiale on en a quelque chose comme 400 450 je crois donc ça fait beaucoup de centrales nucléaires à construire ça paraît difficile d'y arriver d'ici 2050 on parle beaucoup aussi de séquestration de carbone pour essayer de réduire notre bilan co2 et puis de se donner un petit peu plus de marge et essayer de rester en dessous des deux degrés de réchauffement préconisé pour 2050 c'est bien sûr des solutions il ya beaucoup de recherches qui existent c'est des solutions qui sont préconisées dans certains cas maintenant que chaque industrie met son petit capteur de carbone de co2 sur son entreprise ça paraît relativement peu probable sachant que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux actuellement peut-être que ça va se démocratiser pour l'instant ce n'est pas le cas dernier scénario on s'en fiche voilà toute façon ce qu'on peut faire ça sert à rien le mal est fait et puis c'est une boucle d'eau dans l'océan ça sert à rien j'espère que personne dans cette salle ne pense comme ça j'ai parlé des coûts par rapport à la séquestration il ya on entend souvent oui mais le solaire c'est cher l'éolien on n'aime pas etc qu'est ce qu'il en est au niveau des coûts on a ici un graphe qui compare les coûts entre 2010 et 2021 l'évolution de ces coûts pour les différentes technologies et en particulier si on regarde ici l'énergie solaire on voit qu'entre 2010 et 2021 le prix du kilowattheure a drastiquement diminué on est à moins de cinq centimes le kilowattheure maintenant pour produire de l'énergie solaire la même chose pour l'éolien on voit que l'éolien offshore ou l'éolien sur terrestre on arrive vraiment à des prix complètement compétitifs avec les prix du kilowattheure d'énergie faut pas créé par énergie fossile ça c'est les kilowattheure créés par énergie fossile pour calculer encore en 2021 mais si on regarde en 2022 ça a fait un bon absolument mental alors maintenant c'est revenu un peu à la normale mais en 2022 ben tout le monde avait intérêt à essayer de passer sur du kilowattheure renouvelable on a vu un peu ce que ça donne c'est que maintenant toutes les compagnies qui montent des projets solaires sont complètement débordés etc mais c'est bien c'est une bonne chose vraiment il faut essayer d'aller de l'avant avec ça après il y a beaucoup de gens qui disent oui mais on va manquer d'électricité et la pénurie etc qu'est ce qui se passe alors il faut savoir que l'éolien et le photovoltaïque sont vraiment très complémentaires ici c'est une étude qui a été faite par une doctorante qui est actuellement chez nous au PVLAB et qui travaille également avec un bureau spécialisé en énergie qui s'appelle planaire à yverdon et elle a analysé toutes les valeurs entre 2019 et 2020 et montrer qu'en fait quand pendant les mois d'hiver la production d'énergie photovoltaïque est relativement faible par contre en été ben elle augmente et elle rediminue en arrivant en hiver et l'éolien ben il suit un petit peu la progression inverse donc globalement si on regarde la production ici d'énergie photovoltaïque en été printemps et été c'est à peu près 75% de la production d'un parc solaire et 25% pendant l'automne et l'hiver et pour l'éolien c'est à peu près l'inverse faut pas oublier qu'on a encore l'énergie hydroélectrique qui est disponible et on a encore des centrales nucléaires qui sont en fonction en suisse on va pas les éteindre juste parce qu'on n'aime pas le nucléaire dans les projets c'est quand même de les laisser tourner le plus longtemps possible et donc en jouant avec le bon équilibre entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne et les compléments qu'on a avec le nucléaire hydroélectrique on devrait être capable d'assumer d'assurer notre transition énergétique donc si on imagine pour rester à 2 degrés en dessous des 2 degrés de réchauffement à l'échelle planétaire est ce que c'est possible vraisemblablement oui on a les moyens on aura les moyens de le faire on a un budget à co2 à peu près de 1000 gigatonnes on peut encore dépenser jusqu'à 2050 en espérant en pensant enfin les experts pensent qu'on va pas dépasser les deux degrés de réchauffement si on est en dessous de 1000 gigatonnes donc pour ça il va falloir électrifier le chauffage la mobilité en mettant des pompes à chaleur en utilisant des voitures électriques et puis produire cette électricité avec un mix énergétique y compris donc en gardant les centrales nucléaires le temps de faire cette transition et il faut accepter que pendant cette transition on va on va encore produire du co2 donc dans notre budget de 1000 gigatonnes de co2 il faut en consacrer un petit peu pour produire les infrastructures qui vont nous permettre de faire de l'énergie renouvelable qui ensuite sera propre et permettra d'avancer de façon moins polluante et donc bien sûr un petit peu de politique beauté cette loi sur le climat c'est important on entend vraiment tout et n'importe quoi beaucoup de vraiment de mensonges par de la part des opposants à cette à cette loi et chaque voix compte ça va être ça risque d'être sérieux ce week-end donc je vous encourage à ne pas oublier d'aller déposer votre bulletin de vote voilà pour la partie un peu politique introductive on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et regarder ce qu'on fait nous à Neuchâtel dans la recherche et le développement sur l'énergie photovoltaïque donc à Neuchâtel on a deux bâtiments qui sont voisins il y a le bâtiment microcity ici qui appartient à l'EPFL et le bâtiment ici du CSEM qui a d'ailleurs une très belle façade solaire semi-transparente et bifaciale au PVLAB c'est un laboratoire qui a été créé en 1984 à l'université de Neuchâtel et qui a rejoint le PFL en 2009 en fait c'est tout l'institut microtechnique qui a rejoint le PFL mais en restant sur le site de Neuchâtel parce que toutes les activités microtechniques ont vraiment une valeur ajoutée pour le tissu industriel local on y fait de la recherche fondamentale essentiellement et puis en ce qui concerne l'énergie photovoltaïque au laboratoire de photovoltaïque eh bien on va s'intéresser aux technologies de demain aux technologies avancées photovoltaïques d'essayer d'aller plus loin mieux plus efficace moins cher on va essayer de jouer avec les paramètres de fabrication d'une cellule solaire pour essayer d'atteindre ses objectifs et ensuite on a notre voisin au CSEM il y a un centre dédié aux photovoltaïques qui a été créé en 2013 par le professeur Balif qui est le directeur du laboratoire photovoltaïque à l'EPFL et qui en fait permet surtout de faire le transfert de technologies donc quant à l'EPFL on a un nouveau truc qui marche qui fonctionne on se dit ah bah tiens là il y a du potentiel hop le CSEM va le prendre le regarder sa faisabilité au niveau industriel agrandir les échelles parce que souvent on travaille sur des petits échantillons et puis ben voilà on veut des grands modules des grandes cellules et donc voir si c'est faisable au niveau industriellement et préparer toute cette technologie pour qu'elle soit prête industriellement donc beaucoup d'innovation aussi au final entre les deux laboratoires qui sont donc tous deux dirigés par le professeur Balif ça fait à peu près 120 personnes 120 chercheurs 40 à l'EPFL 80 du côté CSM on mutualise aussi nos laboratoires donc ça nous fait un total de 3000 mètres carrés de laboratoire à disposition y compris des salles blanches et puis ben on fait de la recherche et de la fabrication on part vraiment de toutes petites cellules et on va jusqu'aux grands modules comme vous avez pu les voir sur les toits de l'EPFL ici en fait on a on a on est on a beaucoup d'équipements de dépôt de couchemin c'était en fait notre corps de métier à l'origine c'est ce qui a permis de développer toutes ces activités on fait de la métallisation de l'encapsulation on s'intéresse à tout ce qui est optoélectronique à la microstructure des matériaux ensuite on regarde la fiabilité des dispositifs qu'on 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 fabrique on les teste est ce qu'ils sont fiables est ce qu'ils durent est ce qu'ils sont résistants aux températures à l'humidité etc on regarde tout ça et puis ben avec comme but de faire du développement de produits et d'arriver jusqu'à la commercialisation il ya eu plusieurs start up qui ont été créés d'abord par le pv lab ensuite par le csem on est en contact assez régulier avec beaucoup de compagnies donc voilà un petit peu les activités globales de ce qu'on fait à neuchâtel mais donc une cellule solaire c'est quoi vous avez vu des panneaux solaires sur le toit de l'EPFL moi je vous en montre un ici un système sur une maison qui est complètement intégré qui est assez joli comme ça mais c'est quoi en fait ces toitures solaires ces panneaux solaires les panneaux solaires c'est un ensemble de cellules ici qu'on a qu'on voit qu'ils sont alignés les unes à côté des autres interconnectés et ensuite qu'on va mettre en sandwich entre une plaque de verre généralement du vert ça peut être un polymère aussi mais la plupart du temps en standard c'est du vert à l'avant et à l'arrière une feuille de une feuille arrière on appelle ça feuille de fond pardon en français et puis entre entre tout ça on va mettre une feuille de polymère quand une feuille de polymère qu'on appelle un encapsulant et on va mettre tout ça sous presse à température le polymère va fondre et ça va tenir le tout et faire un gros sandwich solide qui est le module solaire que vous avez vu qu'on voit partout sur les toits on le met encore dans un cadre on met une boîte de jonction pour connecter tout ça voilà comment fabrique un panneau solaire mais le panneau solaire il faut des cellules solaires et comment est ce qu'on fait une cellule solaire et bien on prend en général dans la plupart des cas et c'est ce qu'on a vu essentiellement ici sur les toits de l'EPFL on prend une galette de silicium un wafer on l'appelle qui fait une épaisseur à peu près de 150 à 200 microns donc c'est l'épaisseur d'un cheveu et puis on va y déposer plein de petites couches on va y revenir pour essayer d'extraire l'énergie électrique qui va être générée par le soleil quand il arrive sur cette cellule l'intérêt de cette technologie 95% du marché c'est des cellules solaires à base de silicium le silicium c'est quoi c'est le sable il y en a partout sur la planète c'est un matériau abondant et bon marché donc c'est pour ça que c'est une technologie il ya eu beaucoup d'autres tests d'autres essais de technologie pour être plus efficace etc mais malgré tout l'abondance du silicium et son prix fait que ça reste la technologie majeure et donc la fonction d'une cellule solaire c'est que quand elle a de la lumière qui lui arrive dessus elle la transforme en électricité avec une certaine efficacité et puis bien sûr que plus notre système est efficace plus notre électricité sera bon marché on va dire des choses comme ça alors comment ça marche donc on prend notre fameux wafer de silicium là ici c'est l'image d'une cellule déjà toute faite au départ c'est juste une plaquette comme ça un wafer de silicium ben il a deux surfaces comme ça qui ont des défauts à la surface si on met ce wafer exposé au soleil c'est un matériau semi conducteur et bien le soleil va générer ce qu'on appelle des paires électrons trous dans ce semi conducteur c'est à dire qu'il ya des électrons qui vont sortir de leur position habituelle dans les atomes vont prendre l'énergie du soleil et se séparer de leur position ce qu'on appelle des paires électrons trous mais ensuite qu'est ce qui se passe et bien ces électrons ils vont se balader dans le silicium et s'ils arrivent à la surface ben ils vont voir ces surfaces qui sont en fait pleines de défauts et c'est des pièges pour ces porteurs de charge qu'on appelle que ce soit les électrons les trous c'est des pièges pour eux et puis ben finalement ils vont rester piégés dans ces défauts et au moment donné ben ils vont se recombiner avec leurs trous et on aura perdu ces électrons c'est parce qu'on veut nous on veut générer des électrons et les attraper donc là on parle de recombinaison on n'aime pas ça donc ce qu'on va essayer de faire c'est de passiver ces pièges de passiver les surfaces la surface de ce wafer de silicium et pour ça on va déposer une fine couche de passivation ça fait différents types de matériaux qui va éliminer ses défauts et c'est ces pièges pour pour nos porteurs de charge ça c'est déjà une première chose c'est super mais on n'a encore pas extrait nos électrons donc pour pouvoir les extraire il faut déjà séparer les électrons des trous en mettant des couches de différentes charges on va dire et puis c'est ce qu'on va appeler la sélectivité donc on va déposer des couches d'op on parle de couches d'opp et d'opn et puis ces couches elles vont sélectivement attirer plutôt les électrons ou plutôt les trous donc ces électrons et ces trous ils vont arriver là mais après qu'est-ce qu'on en fait et bien il faut mettre des couches de contact qui permettent la conductivité de ces de ces charges donc il faut qu'il y ait une faible résistivité qu'elle soit verticale et latérale et puis ensuite une fois qu'on a mis tous ces contacts on peut à ce moment là connecter notre cellule et puis récolter le courant qui aura été générée par le soleil initialement mais bien sûr que ces contacts qu'on va poser à la surface et les couches sélectives tout ça ça doit être transparent si c'est opaque que le soleil il peut plus rentrer dans le wifi donc il faut que ce soit transparent donc on met en général des oxydes transparents conducteurs ici et des fins contacts métalliques en fait c'est ces petits ces petites lignes toutes fines que vous voyez ici c'est ce qu'on représente là donc on va sérigraphier des toutes petites fines de pattes d'argent comme ça pour arriver à extraire ces charges qui seront arrivées jusqu'au conducteur au oxydes transparents conducteur pardon français j'ai un peu de peine et puis les charges vont pouvoir se balader latéralement dans ce conducteur jusqu'à ce qu'elle rencontre un de ces contacts métalliques donc ces petits contacts métalliques qui sont là et ensuite qui vont rejoindre un plus gros contact qui lui même va être connecté à tout le réseau donc voilà comment ça marche maintenant il y a plein de types de technologies là je ne vais pas rentrer dans ce détail là mais en gros c'est plein de wafer de silicium avec plein de couches différentes initialement on avait une technologie qui s'appelait à lbsf pour aluminium back surface field qui était un peu le mainstream elle a été remplacée par une technologie qu'on appelle la technologie percs à peu près 80% du marché actuellement et puis on nous on est en train de travailler justement sur des sur des cellules qui commencent à rentrer sur le marché pour certaines c'est avec justement cette notion de passivation des défauts et c'est un peu cette cette génération si je plus simplement peut-être ici donc cette première génération on parle de première génération de cellules solaires à base de silicium on a ensuite la deuxième génération qui est vraiment le mainstream actuel et puis la troisième génération c'est les cellules qui sont à contact passivant on en a deux types il ya les ce qu'on appelle les cellules à hétérojonction qui sont des cellules qu'on fabrique à basse température on essaie d'avoir un bilan thermique lors de la fabrication qui est assez faible et puis d'autres cellules avec des process de fabrication relativement simple mais qui nécessite une plus haute température on travaille sur ces deux aspects là et puis on voit que justement ben en termes d'efficacité la première génération on était en en dessous des 20% et là je parle que de la cellule je parle pas du module parce qu'après quand on a encapsulé qu'on a rajouté du verre des encapsulants et tout on perd encore un peu en efficacité donc la cellule on était en dessous de 20% on est passé 23 24% et puis maintenant avec les cellules à contact passivant on arrive plutôt vers les 26 27% mais ça n'a pas encore complètement pénétré le marché on commence à avoir des lignes de production qui font ça mais on n'a pas encore c'est pas encore en train d'inonder tout le marché peut-être juste une petite remarque sur ces technologies là on voit qu'on a les contacts à la devant et en fait derrière ces petites lignes que je vous ai dit qu'on déposait par série graphie à l'arrière on a des contacts complètement uniforme donc on va juste déposer une couche de contact métallique complètement sur toute la surface et on part du principe que la cellule que le soleil va venir seulement depuis l'avant de la cellule maintenant dans certains cas on commence à développer aussi des cellules bifaciales et faire des modules bifaciaux ou alors à ce moment là on va également sérigraphier ses contacts à l'arrière de façon à ce que le soleil puisse pénétrer dans la cellule par les deux côtés bref on travaille aussi un petit peu sur ce genre de choses maintenant bon voilà si on regarde l'évolution de ces efficacités en fonction des différents types de technologies on a encore ce qu'on appelle les technologies IBC c'est à dire que tous ces contacts ces petits contacts qu'on voit souvent à la surface on peut les mettre à l'arrière et du coup à l'avant de la cellule il n'y a plus rien il n'y a plus d'ombrage il n'y a plus de pâte métallique qui pourrait faire un peu d'ombrage donc on gagne encore un petit peu en efficacité et c'est avec avec ce type de cellules qu'on a les meilleures efficacités actuellement sur le système mais il y a une limite physique une limite théorique qui est à 29% théoriquement de la pratique c'est plutôt 27 27 et quelques pourcents qu'on pourra jamais dépasser d'après la théorie et donc on va être limité alors qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de d'aller plus haut que ça un des moyens c'est de dire ben voilà notre cellule solaire à base de c'est sûr mais elle va absorber le spectre une grande partie du spectre mais pas tout est ce qu'on pourrait peut-être essayer d'attraper certains photons qui qu'on perd ou qui ou dont l'énergie est trop élevée et puis qui sert juste à chauffer la cellule est ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose de plus et effectivement ben c'est possible c'est ce qu'on appelle les cellules tandem ou même voire multijonction c'est à dire qu'on va mettre on va superposer plusieurs cellules qui vont chacune absorber les photons de façon optimale et puis laisser passer ce que ce qu'elle n'absorbe pas bien et en l'occurrence nous on travaille sur la technologie tandem tandem perovskite sur silicium puisqu'on maîtrise bien le silicium à l'EPFL on a toute l'équipe gretzel ici à lausanne nazeroudine à sion qui font des cellules à perovskite et nous on essaie de combiner les deux choses il y a deux moyens de combiner ces deux choses c'est de faire deux cellules séparées et de les mettre l'une sur l'autre ça c'est possible et on voit que si on a une cellule à perovskite qui est en fait qui va absorber plutôt le spectre solaire dans le bleu mais qui va laisser passer le rouge et l'infrarouge donc elle va être semi transparente le rouge va pouvoir continuer son chemin et arriver dans la cellule en sinicium qui elle est très bonne pour absorber et transformer la lumière rouge et la lumière afrarouge en électricité donc c'est une combinaison assez optimale en fait alors on peut la faire soit en faisant ces deux cellules comme ça soit en faisant croître les deux cellules mais vraiment monolithiquement comme on appelle donc on part d'un wafer de silicium on dépose des couches des couches des couches des couches les unes sur les autres juste pour fabriquer nos deux cellules et donc avec ça c'est ce qu'on appelle la cellule tandem avec les perovskite on arrive effectivement à essayer enfin on espère pouvoir dépasser ces efficacités alors théoriquement on devrait arriver jusqu'à 45% théoriquement 42 ou 45 je sais plus voilà à peu près en sachant qu'un silicium pour l'instant on est en dessous des 27% le record mais voilà mais les premiers essais qu'on a fait on était content quand on était à 18% donc on était en fait en rajoutant la perovskite on devenait moins bon que s'il y avait rien dessus mais ben on optimise on optimise on optimise et pour optimiser mais qu'est ce qu'il faut faire je vous ai dit que c'est on a ce wafer de silicium il fait déjà l'épaisseur d'un cheveu c'est pas beaucoup mais après on y rajoute des couches qui sont de l'ordre de 2 nanomètres par dessus pour comprendre ce qui se passe et bien il faut aller regarder avec un microscope moi c'est mon job comme l'a dit comme l'a dit Yves tout à l'heure j'ai un background de microscopiste en microscope électronique et donc ben je regarde ces cellules solaires et je vais j'ai des coups je prépare un petit morceau et je vais les mettre dans mon microscope dans mes microscripteurs à différentes échelles bien sûr que c'est intéressant de savoir ce qui fonctionne bien moi ce qui m'intéresse plus c'est ce qui fonctionne pas donc quand il ya un truc qui marche pas j'ai envie d'aller le regarder puis de comprendre pourquoi ça marche pas puis ensuite d'aller d'essayer d'optimiser alors on va regarder un petit peu ces trois choses à différentes différentes échelles ces deux types de cellules la cellule à hétérojonction la cellule tandem perovskite et puis ensuite on verra qu'on a aussi besoin de la microscopie électronique pour aller regarder des énormes panneaux donc même si on va regarder à l'échelle microscopique donc focalisons nous déjà sur la l'hétérojonction donc on part de notre wafer de silicium c'est donc l'absorbeur ensuite si on va regarder si on va zoomer un peu sur ces petits sur ces petits contacts qui sont sérographiés à la surface on coupe et bien on voit notre wafer de silicium qui est ici et ces petits contacts on coupe ici c'est la panne d'argent qui a été qui a été déposée ok voilà c'est pas très intéressant on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe si on zoom encore un coup en fait on voit que la surface de mon effort elle est il ya des pyramides comme ça en fait on fait ça parce que ça permet un meilleur une meilleure capture de la lumière c'est à dire que si j'ai une fille une surface complètement miroir et dans la lumière elle arrive et une bonne partie va être réfléchie si c'est que c'est comme les vitres si on fait une vitre dépoli et ben ça réfléchit moins c'est la même chose c'est un peu le même principe et effectivement ben on fait ce qu'on appelle du light trapping et puis quand la lumière du soleil arrive dans le silicium permet de générer mes paires électrons trous puis on voit qu'à la surface de ce silicium bon là ici ça c'est le contact en plus grand le bord du contact ici et puis on voit qu'on a une espèce de couche à la surface de cette de cette pyramide de ces pyramides mais on voit pas encore très bien donc on va encore zoomer et puis là on commence à voir vraiment une couche ici qui fait à peu près 100 nanomètres et ça ce qu'on voit c'est juste l'oxyde transparent conducteur qu'on a déposé à la surface on a de la peine à voir encore le détail des couches sélectives et des couches passivantes qu'on a pu voir mais on voit déjà ça et on voit qu'effectivement nos chargeurs ben ils se baladent dans le silicium ils rencontrent le l'oxyde transparent conducteur et ils peuvent filer à la surface jusqu'au contact métallique et si on regarde encore en détail on passe vraiment en microscopie à haute résolution on voit cette interface vraiment ici on voit là le wafer de silicium à l'échelle atomique et donc on voit vraiment la résolution atomique du silicium cristallin et ici on voit une couche amorphe en fait cette couche elle est séparée en deux c'est nos deux couches dont je vous ai parlé tout à l'heure la couche de passivation ici c'est du silicium amorphe qu'on a déposé et ici la couche sélective donc du silicium amorphe qui a été dopée pour attirer les électrons et par dessus le ici c'est de l'iteo de l'oxyde de non indium tin oxide de d'indium et de d'état voilà c'est un oxyde qui est effectivement conducteur et puis et qui est cristallin en l'occurrence là quand on le quand on le regarde à l'échelle microscopique donc voilà c'est ce type de caractérisation va nous permettre de dire ah mais oui mais ta couche elle a pas été bien mise ou bien on voit pas bien la différence entre les deux couches de passivation et couche d'opé ou alors ton oxyde ben il est pas bien cristallin ou alors ta couche de passivation elle s'est cristallisée ça va pas on peut voir tout ce qui tout ce qui cloche tourner nos boutons sur nos machines de déposition et recommencer jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à optimiser parfaitement la croissance de nos cellules et puis effectivement ben ça c'est tous les progrès qu'on a pu faire sur ces dernières années avec les cellules à hétérojonction où on voit déjà à ce moment là où on a réussi à à introduire une couche nanocrystalline donc au début on était convaincu par le sélésium amorphe mais en fait petit à petit on s'est rendu compte que dans certains contextes c'était peut-être bien d'avoir une petite partie nanocrystalline donc on essaie de jouer avec nos réglages pour qu'elle soit d'abord nanocrystalline puis amorphe enfin etc et puis et ainsi de suite en introduisant à chaque fois tout d'un coup on introduit une toute petite oxyde de un ou deux nanomètres et en fait on se rend compte que ça aide même les charges normalement ça devrait pas passer mais par effet tunnel va passer on arrive à faire tout un certain nombre de choses et à augmenter l'efficacité de nos devices à force d'optimiser et donc de faire des progrès voilà et comme on l'a dit ben pour aller plus loin maintenant il faut ajouter une cellule en dessus pour faire des tandems c'est un des gros travaux qu'on fait là on vous montre un exemple de sandwich qu'on peut qu'on fait pour nos cellules tandems donc si on a notre effet en silicium ici vous voyez toutes les couches qu'on dépose à l'arrière et toutes les couches qu'on dépose à l'avant ça on fait beaucoup et puis ben comme on l'a dit tout à l'heure notre effort de silicium pour que ce soit optimale il est texturé donc il a des pyramides si on le caractérise par microscopie à force atomique on voit bien ces pyramides mais la façon standard de faire des pair of skits c'est par phase liquide c'est à dire qu'on va déposer un précurseur liquide et on va faire tourner très très vite ce qu'on appelle le spin coating notre notre wafer notre substrat et puis le liquide va 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 s'étaler donc ça ça fonctionne bien quand on fait une jonction simple qu'on dépose sur du verre par contre sur un truc texturé comme ça c'est plus compliqué et effectivement ben là de nouveau la microscopie électronique nous aide à vérifier quand ça marche quand ça marche pas là en l'occurrence on voit en fait on a ici cette pair of skits qui a été déposée et on voit qu'au fond de ces pyramides la pair of skits elle se dépose pas donc il se passe rien c'est dans ces endroits là il y en a plein le long de la surface de cette cellule donc c'est c'est embêtant et du coup on n'est pas optimaux donc il faut trouver d'autres moyens de faire si on veut regarder peut-être un peu plus en détail encore on peut ici aller découper une petite lame très très fine et la passer en microscope électronique à transmission faire de la haute résolution on peut faire de l'analyse chimique aussi et regarder les profils des éléments différents qui constituent où est-ce qu'ils sont localisés dans tout mon empilement de couches est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai fait est-ce que j'ai eu la diffusion de certains éléments d'une couche à l'autre ou est-ce que ça reste bien séparé toutes ces questions qu'on se pose parce qu'en fait finalement c'est vrai que les éléments on a beau les déposer mais tout d'un coup ils peuvent décider de se balader d'un endroit à l'autre ça arrive fréquemment donc on essaye de regarder un petit peu tout ça mais au final grâce à tous ces développements à tous ces progrès eh bien on a réussi à faire une petite cellule un centimètre sur un centimètre c'est pas beaucoup c'est tout petit mais on a réussi à battre ce fameux record cette fameuse limite des 32% c'était l'été passé on était tout content vraiment c'était quand même une jolie performance et on l'a pas battu juste à la raclette on était à plus de 31% c'est à l'échelle internationale c'est un record mondial non non c'est un record mondial on était non on a ouvert le champagne quand on a quand on a reçu la certification d'un laboratoire officiel machin etc oui exact mais ce qu'il faut savoir c'est qu'entre temps on s'est fait battre d'abord par un institut à berlin c'était ce hiver et puis ce printemps par un institut à caos voilà donc mais c'est effectivement une course de tous les jours non non là maintenant ils sont ils sont à 33% je crois ouais ouais quand même ils ont aussi une petite marge de progression à noter que le professeur qui a battu enfin qui tient le record maintenant c'est un ancien postdoc de chez nous voilà oui bien sûr on se voit en conférence on s'invite quand même régulièrement etc et lui il est parti avec tout notre savoir-faire il a bossé 8 ans chez nous il est parti avec ce savoir-faire pour monter son labo là-bas avec beaucoup de moyens en arabie saoudite mais mais non mais vraiment bravo à lui il a fait un super job ça commence à devenir un peu compliqué bon on en discutera peut-être après voilà enfin bref donc ça c'était le gros travail essentiellement au pv lab mais aussi en collaboration avec le csem et puis ensuite le csem a très rapidement essayé de de faire des choses un tout petit peu plus grand l'envoi qu'on commence à avoir ça c'est un petit wafer sur lequel on a déposé plusieurs petites cellules et puis ensuite un wafer quand même plus grand la taille de la main on voit la main du collaborateur dessous et ils arrivent à faire des cellules comme ça tandem alors qu'on n'a plus les 30% ils sont à 29 6 c'est quand même pas mal sachant qu'il ya justement cette ce problème d'échelle qui arrive c'est pas forcément évident mais disons que ça commence à devenir assez prometteur en termes de d'industrialisation alors maintenant j'ai rien préparé là dessus mais il faut aussi savoir que cette technologie des perros quitte qu'elle soit en jonction simple comme le font les gens à l'osannuation ou en tandem chez nous en fait c'est pour l'instant on a des problèmes de fiabilité c'est à dire que nous on veut vendre des modules solaires qui vont tenir 25 ou 30 ans et pour l'instant on est content quand ça tient quelques jours non ça tient un peu plus longtemps qu'on s'est encapsulé ça tient ça tient une année deux ans mais ça perd déjà beaucoup de son efficacité ça se dégrade c'est pas super stable donc il ya vraiment un gros travail maintenant nos gros challenge en recherche par rapport à ces technologies c'est d'arriver à trouver le moyen de rendre ces matériaux stable stable le problème c'est pas seulement la température ça peut être le fait l'exposition à la lumière c'est pas très malin pour une cellule photovoltaïque d'être stable à la lumière ça peut être le fait d'être soumis à du courant par exemple et effectivement ces cellules à perros quitte si on les met sous tension ce qui est le cas si on fait de l'énergie eh bien il ya une migration d'ion qui passe d'une couche à l'autre alors dans certains cas ça revient en arrière pas de problème dans d'autres ça revient pas en arrière ça fait des défauts et ça se dégrade donc on essaie de comprendre un peu tout ça on est alors qu'il y a encore il y a encore du job de ce point de vue là voilà pour les cellules à perros quitte et maintenant si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des panneaux solaires donc on a tous ces enfilements je vous en ai parlé on fabrique nous même des modes du soleil des modules solaires mais on prend aussi des modules du marché et on les teste on les teste sur notre toit on les teste avec une grande table lumineuse qu'on flash régulièrement pour voir comment ils fonctionnent après on va les mettre dans des champs climatiques on les fait chauffer on les met à l'humidité on les bombarde de grêle on fait plein de choses des tests mécaniques aussi pour simuler la neige etc et on les remesure donc effectivement on a différents types de tests on a notamment fait un canon à grêle c'est assez rigolo à faire parce qu'en fait il fallait produire des grêlons monocrystallin donc sans défaut parce que sinon si un grêlon il tombe sur un défaut dans un sens ou dans l'autre il va pas avoir le même impact donc des grêlons d'une dimension bien définie sans défaut et ensuite avoir un tube et un compresseur qui permettent de projeter le grêlon contre le panneau et on fracasse nos modules avec nos grêlons mais c'est assez marrant à faire quand même des skis et voilà donc en fait voilà des courbes typiquement de performance de modules on voit que certaines technologies typiquement la technologie actuelle mainstream dont je vous ai parlé tout à l'heure peur qu'elle se dégrade très peu en fonction ça c'est des tests dans des chambres climatiques donc température et humidité est très peu sensible à ça alors que la technologie est hétérojonction elle est très bonne au début mais en fait elle se dégrade assez facilement donc il y a aussi tout ce genre de choses qu'on doit aller regarder et au départ on comprenait pas parce que la cellule elle même quand on la teste elle se dégrade pas alors pourquoi quand elle est encapsulée au module elle se dégrade et ben toutes des observations de microscopie qu'on a pu faire alors je vous donne pas le détail mais on a pu regarder en l'occurrence là il n'y a pas tellement de problème mais on allait regarder à l'échelle encore plus petite dans un microscope à transmission pour se rendre compte que par exemple notre cellule à hétérojonction quand elle est encapsulée s'il ya un petit peu d'humidité qui rentre dedans ben pour les cellules traditionnelles ça pose aucun problème par contre pour les cellules à hétérojonction il y a une réaction entre l'humidité et le verre qui va libérer un petit peu de sodium et ce sodium et ben il est très mauvais pour la cellule à hétérojonction alors qu'il n'a aucun impact sur l'autre type de technologie ça c'est des choses on a beau développer une technologie on se rend compte mais des années après en fait quand on quand on arrive au produit final ça c'est toujours un peu compliqué et puis qu'est-ce qu'on peut dire de l'esthétique on entend souvent mais c'est pas bon solaire c'est d'un moche et c'est vrai quand même dire ce qui est sur certains bâtiments c'est vraiment pas terrible et en suisse on est un peu sensible à l'esthétisme on n'a pas envie de voir des choses comme ça on préfère voir des choses comme ça ça c'est un slide favori de mon chef professeur bali et c'est vrai que ça ça dit un peu l'état d'esprit dans lequel on veut aller avec avec ses modules photovoltaïques et donc en jeu là je vous montre juste quelques petits exemples de belles intégrations de panneaux solaires donc là on a une très belle maison de maître à Neuchâtel qui a été entièrement couverte de panneaux photovoltaïques alors en fait c'est des panneaux photovoltaïques intégrés puis le solaire et puis pour aller faire les angles ils ont découpé ces panneaux photovoltaïques ils ne les ont pas connectés ils ne sont pas actifs mais visuellement ça le fait et puis cette construction avait gagné le prix solaire suisse à l'époque on travaille aussi beaucoup sur la avec les architectes pour essayer de les convaincre à rendre les éléments de façade actifs donc à utiliser les panneaux solaires comme éléments de façade et en l'occurrence là on a développé avec le csem une technologie qui permet d'avoir des modules blancs les architectes ils n'aiment pas tellement ces modules noir c'est pas beau pour un bâtiment et c'est vrai que ça peut être vraiment très sombre mais des modules blancs ou des modules colorés qu'on arrive à produire et à fabriquer et là c'est un exemple d'un bâtiment si on sait pas que c'est entièrement partout des modules photovoltaïques ben voilà c'est un bâtiment industriel classique et en fait c'est le bâtiment de Viteos à l'entrée de Neuchâtel qui est entièrement couvert de blocs de modules photovoltaïques et cette technologie maintenant elle est commercialisée par Solaccess qui est une start-up qu'on a fondé donc une des premières idées finait de l'EPFL ensuite elles ont été transférées au csem les développements ont été faits au csem puis ils ont créé la start-up ça c'est aussi un bâtiment avec cette technologie là qui est en Chine qui est assez beau alors après on aime ou on n'aime pas c'est des histoires de goût et de couleur mais justement on peut jouer avec les couleurs de ce genre de choses est-ce qu'il y a une perte de rendement avec le blanc ? pardon ? est-ce qu'il y a une perte de rendement avec le blanc ? oui bien sûr parce qu'on enfin surtout spectolaire on perd une bonne partie du visible c'est évident mais c'est quand même mieux qu'un bout de plâtre c'est plus efficace en tout cas on va dire ici on a sur le même type de technologie des modules colorés terracotta pour essayer de reproduire la couleur des tuiles et on voit que là aussi ils ont gagné le prix solaire suisse trois ans plus tard avec cette toiture on arrive à faire des toits qui ont quand même alors ok il y a un peu de réflexion c'est pas exactement le même rendu que des tuiles mais ça s'approche de ce genre de choses y compris pour des vieilles maisons ça c'est un projet à Auvergnet c'est au château d'Auvergnet le vigneron qui fait le vin du château d'Auvergnet qui a construit ses hangars et qui a voulu une toiture entièrement solaire alors qu'il a construit tout ce pan avec ces mêmes modules terracotta les mêmes ils sont produits où c'est en Suisse ? ils sont produits en Suisse en Suisse chez 3S à Thurn on voit beaucoup que c'est je ne sais pas je vais bientôt très prochainement on en rediscutera également je finis il me reste juste quelques slides mais on va parler de ça ici c'est un autre projet au plein centre de Zulic où on a toute une série de bâtiments et deux ailes de ces bâtiments ont été couvertes de panneaux solaires franchement ça donne des résultats quand même assez surprenants et je trouve que ça mérite d'être investigué plus loin ça c'est un toit avec des plus petites tuiles solaires des toutes petites tuiles tout le toit comme ça est couvert des quatre côtés plus les arrêtes ici c'est aussi des petits modules photovoltaïques c'est un peu stupide de faire ça quand mon chef montre cette image il se permet de le dire parce qu'en fait c'est son toit il a voulu avoir du photovoltaïque absolument partout mais c'est vrai que ça n'a pas tellement de sens de couvrir mais c'est assez joli quand même ça donne quelque chose de bien et puis il est tout content du rendement etc. il moniteur ça de façon très régulière je n'ai pas les chiffres en tête et puis ça c'est une compagnie Free Sun c'est la même qui a fait des petites tuiles de la maison de mon chef qui fait aussi des petites tuiles de différentes couleurs et puis le résultat il est assez bluffant moi je trouve quand je vois une toiture comme ça je me dis si j'avais des sous je me paierais volontiers une toiture comme ça alors effectivement pour l'instant c'est encore pas très démocratique comme ça mais il faut bien commencer quelque part il faut bien commencer quelque part après le photovoltaïque bon nous notre notre core business c'est vraiment les panneaux solaires mais maintenant on essaie de faire aussi du développement pour la grille voltaïque on en parle beaucoup couvrir les serres de panneaux solaires ça a tout son sens ça permet d'alimenter les petits besoins électriques de la serre ça peut être sous forme de store ça peut être sous forme de module semi-transparent qui laisse passer une partie de la lumière mais pas tout ça permet de faire de l'ombrage où on a besoin de l'ombrage de laisser passer du soleil où on a besoin enfin ça permet plein de choses le CSEM essentiellement a des projets avec ce travail en collaboration avec ce projet Solar Stratos porté par Nicolas comment il s'appelle Grandjean non Donjean Raphaël Donjean pardon où l'idée c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur les ailes de l'avion on avait fait déjà exactement la même chose nous en collaboration avec Solar Impulse comme avion solaire à décoller c'était on avait aussi travaillé un peu sur le concept on travaille aussi pour la mobilité en navigation entre autres moi j'encadre régulièrement des étudiants qui travaillent sur le projet Swiss Solar Boat donc c'est des étudiants un peu de tous les domaines qui se mettent ensemble et puis qui ont fabriqué un bateau et puis qui vont faire des compétitions c'est plein d'équipes qui vont à Monaco faire des compétitions soit de longévité soit de vitesse etc et puis là maintenant le but c'est d'être complètement autonome au niveau énergétique donc il y a différents types de projets là c'est surtout à part celui-ci où c'est nous qui encadrons les étudiants mais la réalisation pour tous les autres c'est essentiellement le CSEM qui va faire ce genre de choses et qui est équipé pour faire des modules sur mesure spéciaux des prototypes des essais des choses comme ça mais il y a beaucoup de collaboration qui se fait et puis en fait quand vous avez visité la centrale solaire vous avez vu je pense les modules en silicium qui étaient en façade pas la façade tout au fond mais sur un des bâtiments à peu près au milieu de la visite ça c'est la technologie silicium couchemin donc c'est ce silicium amorphe justement qui à l'époque était un peu le graal du photovoltaïque et on faisait des modules avec ça parce que c'était des couches minces ça consommait très peu de silicium mais le silicium était encore relativement cher à produire et donc ça valait vraiment la peine d'investiguer ce genre de choses il y a eu beaucoup de lignes de production qui ont produit ces modules que vous avez pu voir mais le prix du silicium ayant baissé maintenant il n'y a presque plus personne qui produit ces modules-là et du coup cette technologie elle a un peu disparu et nous-mêmes on n'y travaille plus vraiment par contre cette connaissance on l'a toujours on l'utilise d'ailleurs pour faire nos petites couches dans nos cellules sur les waifers cristallins mais en tant que tel pour faire des devices on ne l'utilise plus tellement par contre ce savoir-faire il est resté il a été transféré au CSEM et puis ils ont développé des cadres en solaire ils ont développé toute une ligne de production pour faire les cadres en solaire qui sont maintenant intégrés dans la nouvelle T-Touch Solar Connect de Tissot donc c'est quand même une jolie réussite industrielle parce que maintenant toute cette partie-là a été reprise par le Courswatch ça a été complètement intégré c'est aussi un joli succès de transfert de technologie on va dire et voilà mais c'était quelque chose qui avait été développé en collaboration avec le CRPP à l'époque sur la technologie des réacteurs plasma à l'époque du prédécesseur de mon professeur qui était le professeur Arvin Cha et puis au final on retrouve ces résultats dans la Tissot c'est assez sympa quand même ça c'est amorce oui ça c'est c'est amorce il nous a parlé aussi de polycrystallins monocrystallins oui c'est bête j'ai pas d'échantillons avec moi j'ai pas tout pris mes modules depuis Neuchâtel malheureusement mais en fait un cristal c'est quand les atomes sont bien arrangés et puis ils peuvent être bien arrangés sur toute la surface de la cellule sur toute la cellule ou alors par morceaux ça serait polycrystallin monocrystallin est beaucoup plus efficace parce que justement si on a plusieurs morceaux de cristaux orientés différemment on a ce qu'on appelle les joints de grains à l'interface entre les deux trucs et puis ça c'est des défauts et c'est des sources de recombinaison des charges qu'on aura généré donc c'est beaucoup moins efficace mais c'était la technologie qui était très en vogue jusqu'à une quinzaine d'années c'était beaucoup moins cher maintenant le prix du silicium monocrystallin est tellement baissé que tout le monde est passé sur le monocrystallin donc ce que vous avez vu ici c'est tout du monocrystallin oui ? quelle est la nature des charges positives que vous avez appelées trop ? c'est un déficit d'électrons c'est à dire qu'en fait on a un matériau dans lequel on a on a des électrons qui sont à leur place on va dire et qui bougent et puis tout d'un coup on leur donne de l'énergie et ils vont passer de ce qu'on appelle de la bande de valence à la bande de conduction et dans cette bande de valence où normalement on devrait avoir un certain nombre d'électrons mais on en a un au moins et ça on appelle ça un trou parce que des ions positifs nous les avions montré qu'ils se déplaçaient ils ne devraient pas se déplacer c'est à dire qu'en fait la façon dont ça se déplace ça va être ça va être un électron qui va prendre la place de l'autre et du coup le déficit de tout c'est comme si on fait vous allez là vous allez là vous allez là et qu'il y a une place et donc il y a une perte continue d'électrons ça doit être redonner des électrons au système pour ne pas qu'ils se reprennent ah oui bah bien sûr mais si je reprends on va reprendre est-ce que j'arrive à sortir de là oui j'arrive à sortir de là si je reprends le petit schéma du début ici en fait à ce moment-là quand on a connecté ça va marcher quand on a connecté notre wafer le courant électrique enfin les électrons après ils reviennent on est connecté ils passent au travers d'un filament qui va générer de la lumière mais après ils ressortent parce qu'on voit le système donc il réalimente est-ce qu'il limite vraiment le rendement ? c'est une question pratique ? alors il y a beaucoup de pertes qui peuvent intervenir ce qu'on appelle des pertes résistives donc on a quand même des petites résistances à chaque interface donc à chaque fois on va perdre un petit peu il y a la transparence de ces couches on n'est jamais parfaitement transparent donc on va absorber un petit peu de la lumière avant qu'elle arrive jusqu'au substrat et puis il y a des pertes de thermalisation ce qu'on appelle la thermalisation c'est-à-dire que si on a un photon du soleil qui arrive avec une certaine énergie qui est plus haute que l'énergie juste nécessaire pour créer une perte électronique il y a trop d'énergie et du coup cette énergie elle va se dissiper en chaleur donc non seulement on chauffe notre cellule mais en plus c'est une chaleur totalement inutile on la perd donc on a tout ce genre de phénomène qui peut bâcher c'est une mangue énergétique définie qui est disponible voilà c'est pour ça qu'en fait quand on a notre cellule tandem ou même si on met plusieurs cellules les unes à côté des autres avec des énergies idéalement on devrait pouvoir capter tout le soleil après le fait de mettre à chaque fois des cellules les unes aux autres il faut que ça s'interconnecte il y a des couches en plus il y a des risques de perte en plus etc il faut voir si ça vaut la peine de rajouter quelque chose pour capter plus mais est-ce qu'on va pas perdre en fabriquant toutes nos couches de collection oui ? si on refroidit ces cellules solaires est-ce que ça modifie le rendement ? elles sont plus efficaces à croire qu'à chaud elles perdent un petit peu on a un coefficient thermique de perte d'efficacité qui varie selon les types de technologies mais qui est l'autre de ce que je pense et oui à 60 ou 80 degrés une cellule c'est moins efficace qu'à 45 degrés ce qui est un peu absurde parce que souvent ça monte quand même facilement jusqu'à 50 ou 60 degrés alors que les tests standards et les efficaces optiques qu'on donne comme on les donne pour 45 degrés on pourrait faire un système de refroidissement à l'eau et puis d'un côté la chaleur thermique et puis d'un côté ça complexifie passablement le problème et puis la question c'est de savoir si ça vaut la peine ou bien pas ou si on n'a pas intérêt à accepter 2% de perte mais par contre l'intérêt de faire du PV sur la neige il est là typiquement c'est pas très beau mais là on a on est vraiment au maximum d'efficacité on a un ensoleillement qui est optimal et on est fort panique Monsieur avait déjà levé la main Quand on voit des panneaux solaires classiques actuellement il y a quand même une partie du soleil qui est réfléchie même à certains moments ça peut être éblouissant en fait je me pose la question quelle part du rayonnement comme ça est réfléchie nos yeux on a l'impression que ça reflète à fond alors qu'en fait manifestement il y a une grande part du rayonnement qui est absorbée quand même ce qu'on voit c'est surtout c'est le vert c'est le vert c'est la surface du vert c'est le visible et puis on l'a vu on essaie de texturer la cellule pour qu'elle ne réfléchisse pas trop mais on fait la même chose avec les verres on essaie de les rendre un peu justement en sablée ou ce genre de choses pour qu'elle réfléchisse le moins possible je n'ai pas de chiffres à vous donner sur la réflexion de la surface du vert mais on a on a fait quelques tests au début quand on a créé la microcity on avait mis différents types de modules qu'on avait fabriqué avec différents verres verres dépolis verres traités comme ci verres traités comme ça etc pour voir un petit peu quels étaient les effets alors certes avec un verre dépolis on réfléchit moins il y a moins de réflexion on absorbe plus par contre toute la saleté reste bien ancrée aussi et donc à terme c'est pas forcément bénéfique voilà quelle est la longévité des panneaux solaires parce que entre 2005 et 2008 quelque chose comme ça les services industriels de Sain avaient fait des actions de panneaux solaires pour installer sur nos vacants moi j'en ai acheté un mètre carré est-ce qu'ils sont encore efficaces maintenant ou quelle est enfin quelle est l'évolution des cypresses industrielles de cette époque alors les fournisseurs de l'époque garantissaient 20 ou 25 ans je crois donc on pouvait partir du principe et puis la garantie si on voulait dire qu'après 25 ans il restait 80% d'efficacité on a un projet qui vient de se terminer qu'on a fait avec l'université dans la haute école spécialisée du Tessin qui est spécialisée dans la certification des panneaux solaires ils ont testé des modules qui avaient plus de 40 ans 40 ou 45 ans et qui fournissaient encore quasiment comme au début c'était assez impressionnant alors qu'on s'attendait et puis quand on les regarde ils sont tous pourris les élus sont pincés ils sont jaunes il y a de crise de lamine et en fait ils fournissaient encore vraiment beaucoup on était sidérés de voir ça alors ça c'était bon c'était le cadre d'un projet c'était je sais plus de tout quel type de modules solaires c'était encore des cellules rondes à l'époque mais toujours est-il que alors on essaye de faire des tests de dégradation accélérée on essaye de prévoir combien de temps ça va durer mais on se rend compte que les 25 ans étaient un peu pessimistes à l'époque donc la plupart des technologies sont similes donc ils sont encore efficaces oui les salissures le fait qu'ils soient sales je ne sais pas le matériel pas négatif ah bah si ça a clair ah oui la salissure donc il faut les laver il faut les laver ah ouais alors enfin typiquement je posais la question au monsieur qui nous a fait la visite c'était pas vous monsieur c'était votre collègue comment est-ce que vous les nettoyez de temps en temps et puis la réponse c'était non c'est la pluie vous faites seulement avec la pluie donc la pluie il suffit la pluie il suffit après ça dépend on se trouve quand on est dans le désert où il y a beaucoup de soleil mais c'est quand même un problème avec le sable donc il y a des gens qui essayent de développer des systèmes électrostatiques qui font qui empiochent peut-être un petit moment chaque jour et puis ça fait partir le sable il y en a d'autres qui essayent de mettre des revêtements microphobes ou des choses enfin il y a plein de gens qui essayent d'avoir différents types de techniques pour essayer d'éviter le maximum de salissures mais les salissures elles ne sont pas les mêmes vous avez vu ici c'est les crocs de Boéland et puis dans le désert c'est le sable et l'humidité qui peut encore faire des bons agglomérats bien collants donc chaque région a ces problèmes en fait mais bien sûr oui dès qu'on a quelque chose qui n'est pas transparent à la surface des modules on peut faire de l'éfici c'est sûr et puis monsieur vous aviez posé la question pour les cours alors il est clair que les modules bien intégrés les tuiles solaires et toutes ces choses là c'est des produits de niche pour l'instant c'est des produits qui sont plus chers et j'avais commencé une phrase que je me suis interrompue en disant je vous en parlerai après je suis en train de regarder pour faire un toit enfin pour mettre des photos de taille sur mon toit et au départ j'ai dit j'achèterai jamais du chinois alors déjà c'est compliqué parce qu'en fait il y a un seul fournisseur de cellules en Europe c'est le groupe Myoburger qui fait des cellules à dérogation sur la technologie on est en très forte collaboration avec nous sur la technologie qu'on a développée donc bien sûr ça me plaisait bien d'avoir un truc c'est ce qu'on a chez nous je ne sais pas c'est tout bien mais en fait je suis en train de demander des offres et puis avec mon mari on s'est fixé une limite en disant jusqu'à tant de surconscient on accepte mais au delà non tant pis alors après il y a plusieurs compagnies dont j'en ai vu 3S on a vu Christone on a vu tout ça qui font des modules solaires en Suisse ou en Europe mais par contre ils ont essayé de vérifier c'est très sympa c'est la seule à faire des produits en Suisse c'est plus 30% plus 40% plus 30% oui de l'intégrer de quoi ? de l'intégrer par rapport oui alors l'intégrer je pense que oui c'est bien je ne sais pas c'est le chinois versus le Suisse ben là on est plutôt de l'ordre de 15 à 20% je crois je ferai la réponse bientôt je sais pas mais je sais que j'ai un de mes collègues qui est aussi valori il a fait toute son installation lui-même il a fait toute son installation lui-même et puis il disait j'ai commandé les modifs chez Mario et tout après quand il a vu la différence de vie il a dit c'est plus de 3-4 000 francs de différence oui ? j'ai une question alors est-ce qu'on ne peut pas protéger tous ces développements avec des brevets ? bien sûr mais les chinois ils n'ont pas le fait et tout alors c'est pas d'une part les chinois ils ne respectent pas super bien les brevets alors il y a eu pas mal de problèmes maintenant de moins en moins ça commence à venir mais ce qui se passe c'est que tous les fabricants ici pour gagner plus de sous ils ont exporté la fabrication c'est plutôt ça le problème c'est que la nature humaine veut gagner plus de plus c'est pas les gars ah oui c'est eux c'est eux c'est eux c'est que des technologies par exemple de tuiles il y a tout le problème la connectique qui est dessous qui est entre plus on a des petits modules plus la connectique est importante oui est-ce qu'il y a des normes internationales qui ont été déjà fixées sur ces produits aucune idée pardon ? aucune idée j'en sais rien la seule chose que je sais c'est que le très beau toit que je vous ai montré tout à la fin avec tous ces petits fils j'ose pas imaginer le pochumar que j'ai en termes de collectif il va falloir aussi travailler pour ces choses là oui qu'est-ce qu'il y a un risque de faim plus important avec tuiles sur l'être ou de compagnie parce que quand ils sont collés sur le poids ils chauffent plus que s'il y a un peu d'espace entre d'autres mais c'est des augmentations températuelles alors qu'elles existent effectivement même les gros parce qu'il y a des petites huiles ou des grandes huiles du fait que ce soit collé ou que ce soit un élément façade c'est clair que ça augmente un peu en opérature comme on l'a dit tout à l'heure ça perd un tout petit peu en efficacité aussi maintenant c'est un compromis à trouver tout ce qu'on veut au niveau des risques de feu non je pense pas que ça change grand chose c'est pas ces augmentations de température là qui sont importantes pour le risque de feu ce sera plutôt les matériaux utilisés typiquement maintenant on est en train de travailler j'en ai pas de tout pari aujourd'hui mais on est en train de travailler sur des modules ultra légers c'est à dire qu'au lieu d'avoir le verre devant ou puis certaines fois même le verre derrière ce qui fait que on a pas soulevé un module toute seule et bien on va travailler avec des structures en nid d'abeille tous les polymères on fait des espèces de texture avec des fils de carbone et machin comme support mécanique hyper léger on met nos cellules solaires plus encore un polymère devant c'est une technologie qu'on a profité il y a quelques années qu'on est en train de on est en train de faire le transfert de technologie avec la compagnie 3S en Suisse en espérant que ça puisse vraiment marcher au niveau production mais eux ils sont prêts ils sont complètement partants par contre ben là il y avait encore un souci de sanctification de rapport au feu c'est pas tellement le fait que ça prenne feu c'est le fait que s'il y a du feu et bien ces polymères ils se mettent à goûter et puis comme c'est censé être enfin ça peut être des modules sur le toit mais ça peut aussi être des modules sur la façade et bien il peut y avoir des gouttes et puis mais c'est pas des ça on a testé on a mis le feu à nos modules vraiment pour regarder comment ça se propageait et c'est pas des propagateurs de feu par contre il y a quand même ça ne respecte pas les normes maintenant donc on travaille là-dessus mais c'est une technologie une technologie assez génère parce qu'en fait on en a mis nous chez nous dans des bureaux comme démonstrateur on les croche avec des velcros ça fait oui qu'en est-il des cellules à colorant du type de grève ça existe encore ? vous avez dit sur le convention center non ? oui mais ça fonctionne encore est-ce que c'est encore alors écoutez moi ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment beaucoup cru maintenant ça ne regarde que moi je vous avouerai que les cellules à colorant il y a dix ans on y croyait enfin c'est pas dix ans parce qu'on fait à peine dix ans que ça existe mais il y a encore huit ans on n'y croyait pas trop et puis ben là ça se développe vraiment les cellules à colorant alors que les cellules à colorant ça n'a jamais décollé mais parce qu'ils ont des efficacités qui sont trop faibles c'est pas stable voilà non mais c'est un change en termes scientifiques et d'innovation c'était magnifique passionnant très passionnant qu'est-ce que c'est que la pérovskite ? pérovskite c'est la définition de pérovskite c'est une structure cristalline particulière dans laquelle on a des atomes d'une sorte d'une deuxième sorte et d'une troisième sorte qui sont dans un certain ordre cristallin donc ça peut être alors on parle des pérovskites on en parle beaucoup maintenant dans le milieu photovoltaïque parce que c'est un matériau qui a été découvert des propriétés photovoltaïques qu'on a été découvert il y a une dizaine d'années mais avant il y a plein d'autres types de pérovskite qui sont très tenus l'ubacueux et autres du genre enfin c'est une marque qui est bien donc on ne sait pas en géologie on a les quartz à faible profondeur jusqu'à 100 km de profondeur environ et ensuite avec la pression on a la transformation du quartz en pérovskite mais du coup c'est uniquement à très haute pression qu'on peut retrouver ces phases et puis vous c'est pas ce que vous avez on reste avec deux éléments donc ESI et oxygène seulement oui parce que normalement à peu près de suite il y a deux éléments il n'y a pas que l'ESI d'accord c'est intéressant mais j'ai l'opinion je ne suis pas une spécialiste mais du coup il n'y a pas de pression ou ce genre de choses mais c'est souvent ces structures qu'on appelle ABX 2 ou 3 d'accord voilà encore une question le monsieur qui a donné la visite nous a parlé que le besoin énergétique de l'humanité était une heure d'ensoleillement c'est bien ça si on arrivait à capter avec une efficacité de 100% d'énergie de soleil surtout que la surface de la terre donc en ne laissant pas un centimètre carré de vide une heure de soleil pour toute l'année c'est vraiment pas moins choude mais c'est quand même ça parait dingue mais ce qu'il faut bien imaginer c'est que les surfaces exploitables elles sont microscopiques à l'échelle de la terre et puis que même ce qu'on exploite on exploite avec un fondement de 20% et pas de 100% mais si on regarde l'énergie qui arrive c'était ça la question de mon départ il y a des idées que le soleil changeait tellement fortement sa puissance d'ensoleillement que ça fait des variations d'identes nous on monitore des modules et celui d'un petit nuage on voit tout de suite ça c'est impressionnant voilà merci beaucoup on tient tout derrière comme ça clôturé merci beaucoup c'est gentil très bien merci beaucoup Aïcha pour cette super présentation c'était vraiment très intéressant ça complète à merveille la visite du coup de tout à l'heure la pratique et puis la théorie jusque dans les tout petits merci beaucoup le programme des activités pour ces prochaines semaines vous aurez le vendredi 7 c'est fond ça vendredi oui vendredi 7 juillet une activité plutôt junior mais je pense que les parents et grands-parents sont également les bienvenus pour aller découvrir les chauves-souris au lac de Sauvables avec nos partenaires du CCO Vaux qui sont spécialisés dans la préservation des chauves-souris vous voyez les places qui sont limitées mais vous pouvez toujours vous inscrire avec plaisir et puis le vendredi 8 septembre on aura une sortie à Payern pour aller visiter la station de météo suisse les horaires sont stricts parce que en fait c'est le moment auquel il est lâche en ballon météo et puis du coup on peut voir tout le relevé atmosphérique et puis là aussi les places sont l'activité est ouverte à toutes et tous mais le météo suisse accepte uniquement un nombre très restreint de visiteurs une vingtaine donc on a besoin de demander aussi une inscription pour éviter d'arriver à trop de monde vous avez ici le programme pour la fin du mois j'ai posé à l'entrée ici le programme pour l'été et puis si vous voulez être sûr de rien rater ou simplement si vous voulez soutenir la société vaudoise des sciences naturelles et bien il y a le bulletin d'adhésion qui est juste ici un très grand merci pour mon énergie aujourd'hui pour nous avoir prêté comme ça ces deux guides aussi pour le soutien financier c'est très agréable et puis c'était notre première sortie à l'EPFL depuis très longtemps je pense que c'était chouette un peu de tourisme comme ça vous a plu mais merci beaucoup c'est Aïcha encore quelques minutes en cas de questions ou comme ça moi je reste aussi par là si jamais on va discuter un moment mais merci beaucoup à tous et à tous je vous souhaite merci je vais prendre un conseil déroyable discuter avec l'Astrono merci je vous souhaite je vous souhaite